Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous avoir avec nous ce matin dans cette belle maison pour parler d'élimination du carbone, ce qu'on appelle également le CDR, au Carbon Dioxide Removal en anglais. Moi je m'appelle Benjamin Tink, mon métier au quotidien c'est d'accompagner les chercheurs, les ingénieurs, les entrepreneurs à lancer des entreprises qui attaquent les grands défis du changement climatique autour de la décarbonation et justement de l'élimination du carbone. Mais aujourd'hui je vous parle sous une autre casquette qui est celle de Carbon Gap. Donc Carbon Gap c'est une ONG toute récente, une ONG pan-européenne sur le climat qui est dédiée uniquement à cette question de l'élimination du carbone dans l'atmosphère. Donc il y a environ un an et demi j'ai rencontré quelques fondations qui avaient été impliquées dans la création d'une structure similaire aux Etats-Unis qui s'appelle Carbon 180 et qui se sont fait la réflexion mais en fait en Europe il n'y a pas encore beaucoup de contenu de qualité ou de discussion au niveau policy sur l'accompagnement de cette partie importante de la trajectoire net zéro qui est l'élimination du CO2 qui est déjà accumulée dans l'atmosphère. Évidemment il faut décarboner très très vite mais en complément le GIEC nous le dit il faut qu'on arrive à éliminer de grandes quantités de CO2 de l'atmosphère. Donc Carbon Gap est financé intégralement par des dons philanthropiques de fondations et sa mission c'est vraiment de combler l'écart qui existe dans l'écosystème européen en termes de connaissances, en termes d'ambition et en termes de politique publique sur le soutien à l'élimination du carbone atmosphérique. Donc il y a à peu près 6 mois avec Greg de Zénon, on s'est fait la réflexion mais c'est vrai qu'au niveau le plus basique, c'est à dire en termes de contenu qui soit à la fois précis et accessible, en français en particulier il n'y avait pas encore grand chose, il y a eu quelques notes qui ont été publiées ici et là mais on s'est dit peut-être pour lancer un petit peu cette discussion ce serait intéressant que Carbon Gap s'associe avec Zénon pour publier une note explicative sur le sujet et ensuite commencer à faire décoller le discours sur cette thématique. Donc on a coproduit cette note ensemble, Carbon Gap et Zénon je vais laisser Greg dire un petit mot sur Zénon et puis vous présenter le contenu de cette note et ensuite on a un panel avec des invités qu'on est très ravis d'avoir avec nous ce matin pour étendre un petit peu la conversation. Greg, c'est à toi. Merci beaucoup, merci à tous d'être venus. Effectivement moi je dirige Zénon depuis après 18 mois, qui est après l'âge du projet. Juste quelques mots pour resituer Zénon, ça a déjà été dit un petit peu. Le but de Zénon c'est d'expliquer et de faire comprendre toutes les tendances sur ce qu'on appelle les technologies climat, donc toutes les technologies dont on a besoin pour décarboner ou pour enlever du carbone de l'atmosphère. Quel est le constat ? En fait le constat c'est que souvent les discussions sur ces sujets sont en blanche ou noire. Les gens ont des positions très fermes et oublient de regarder un petit peu ce qui se passe et oublient de regarder le fait que ce sont des secteurs qui sont dynamiques par nature. Ce sont des secteurs qui évoluent, on en parlera tout à l'heure avec LimeWorks par exemple. Ce sont des technologies, oui, qui ne sont peut-être pas les plus efficaces dès le départ, mais qui évoluent très vite et qui se déploient, etc. Et notre constat c'était qu'il manquait un lien entre le monde de la recherche académique où il se passe énormément de choses et le monde économique où ces entreprises sortent ensuite. Moi je viens de la recherche académique et donc l'idée c'était de dire voilà, appliquons une méthode sérieuse, une méthode scientifique. On se base sur des questions, on se pose des questions et on essaie d'expliquer comment les choses évoluent. On n'a rien à vendre. Si vous avez un gros chèque, on prendra, mais on n'a rien à vendre à la base. On est là juste pour essayer d'aider les gens à comprendre un peu les écosystèmes, leur utilité, leur limite aussi, on pense que c'est important. On vient de sortir notamment une note sur la vitesse de déploiement des technologies et c'est important à prendre en compte parce qu'on ne peut pas déployer quelque chose à une vitesse infinie et donc d'essayer de cadrer un petit peu les discussions. C'est un projet unique et je vais arrêter là après parce que c'est un projet qui a été incubé à l'université. Zénon s'était fondé aux mines de Paris. Nos bureaux jusqu'à très récemment étaient de l'autre côté du couloir par là-bas parce que justement on avait cette volonté d'avoir un ancrage académique. Zénon reste partenaire des mines de Paris et de l'université PSL. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est pour ça que Cédric est là aujourd'hui. Et on en est très fiers, ça fait partie de notre ADN et c'est quelque chose qu'on veut conserver parce que ça montre qu'on a un attachement à la science et à ce qui se passe dans le domaine académique. Benjamin l'a dit, dans les technologies climat, il y en a une qui en France est assez mal discutée, du moins c'était notre constat, c'est ce qu'on appelle l'élimination du carbone atmosphérique, donc retirer du carbone de l'atmosphère. Et le constat qui allait très bien avec ce que Carbon Gap veut faire et avec ce que Zénon essaie de faire, c'est de dire, on pense qu'il y a besoin d'expliquer ce genre de choses, pas forcément pour prendre position, mais on peut permettre encore une fois de donner les clés de lecture. Qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment ? Quelles sont ces technologies ou ces techniques, parce qu'il faut parler plus peut-être de techniques que technologies, qui permettraient d'enlever du carbone de l'atmosphère ? Où on en est ? Qu'est-ce que dit le GEC sur ce sujet ? Où il faudrait aller si jamais on voulait être sérieux sur les climats ? Et quelles sont les différentes options qui sont disponibles ? Donc c'est un travail qui a été fait en collaboration, c'est à peu près six mois qu'on a travaillé sur le sujet. Vous avez la note entre vos mains, l'idée c'était d'avoir un document court accessible, qui est pour l'instant en deux langues, l'idée étant qu'on espère que ça peut être une base de traduction dans plein d'autres langues, parce qu'on pense que le document est suffisamment générique pour être fait. Donc si des volontaires sont là pour le traduire dans d'autres langues, on sera ravis. Ou si vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés, on sera ravis de leur donner les droits et de leur permettre de le faire. Et comme ça a été dit aussi, l'idée c'est que ce document soit mis à jour, puisque les choses changent rapidement. Et c'est important de le prendre en compte. Avant de rentrer dans le détail, juste quand même quelques petites explications sur pourquoi on s'intéresse à ce sujet-là. Pourquoi on s'intéresse au fait d'essayer d'enlever du carbone de l'atmosphère ? La première chose, vous le savez, puisqu'on rentre dans la deuxième vague de chaleur pour 2022 en France en ce moment. Et comme disait Benjamin la semaine dernière dans une conférence, c'est peut-être l'été le plus chaud que vous avez jamais connu. Mais c'est a priori l'un des plus froids que vous connaîtrez dans les prochaines années. On estime, d'après le rapport du GIEC sorti en août l'année dernière, qu'on est à peu près à 1,1,2 degrés de réchauffement par rapport à l'air pré-industriel. Et c'est quelque chose qui progresse assez vite, malheureusement, puisque nos émissions continuent à augmenter. On entend parfois des gens un petit peu sceptiques sur les bords dire qu'il y a des effets positifs au changement climatique. Si on regarde le rapport du groupe 2 du GIEC qui est sorti en début d'année, ils étudient secteur par secteur et région par région les effets, soit positifs ou négatifs, du changement climatique. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de plus dans le tableau. Il suffit de voir un petit peu ce qui s'est passé ces dernières mois, les vagues de chaleur en Inde, etc. pour se rendre compte qu'on va vers un monde qui va être un peu plus compliqué à vivre et qu'on a tout intérêt à limiter au maximum le réchauffement. Et justement, ce qui est important de comprendre, et ça va justifier tout ce qu'on va dire après, c'est qu'au premier ordre, pour un physicien, ça veut dire grosso modo une proportionnalité. Au premier ordre, le niveau de réchauffement climatique qu'on va avoir dépend des émissions cumulées. Donc la quantité de CO2 qu'on met dans l'atmosphère. Pourquoi c'est important ? Parce que ça a deux conséquences. Le premier, c'est que ça définit une sorte de budget carbone. Si on veut limiter la température sous un certain niveau de réchauffement, on a une certaine quantité de CO2 qu'on peut, entre guillemets, émettre dans l'atmosphère. Si on voulait rester sous les 1,5 degrés, qui est l'objectif ambitieux de l'accord de Paris, il nous reste à peu près un budget de 400 milliards de tonnes de CO2. Ça paraît beaucoup, mais on en parlera après. Les émissions annuelles sont de 45 milliards de tonnes de CO2 par an. 54 si on compte l'ensemble des gaz à effet de serre. Donc vous voyez, ça fait à peine quelques années de budget qui reste. Si on prend la barre des 2 degrés, qui est aussi dans l'accord de Paris, c'est 1 200 milliards de tonnes, donc à peu près 25 ans de budget restant. L'autre chose qui est extrêmement importante, c'est qu'à partir du moment où on arrête de mettre plus de CO2 dans l'atmosphère, le climat se stabilise. Et donc ça, c'est extrêmement important, puisque la concentration en CO2 dans l'atmosphère est l'effet principal. Alors après, il y a des effets de second ordre, mais c'est quand même l'effet principal. Et donc tout ce qu'on fait pour limiter la concentration de CO2 dans l'atmosphère a un effet sur le niveau de réchauffement climatique qu'on va avoir. Si on regarde ce que le rapport du groupe 3 du GIEC, qui est sorti il y a quelques mois, nous dit sur les scénarios et les tendances, on est actuellement sur des scénarios qui sont dans cette bande rouge. C'est-à-dire que les émissions ne baissent pas encore et pourraient commencer à baisser d'ici une dizaine, vingtaine d'années, si on considère ce qui est en train de se passer en ce moment. Ce qui nous emmène, il y a une petite typo que je changerais, vers un réchauffement de 3 degrés vers la fin du siècle. Si on était sérieux pour rester sur les 1,5 degrés, c'est cette trajectoire-là qu'il faudrait suivre, donc c'est un ensemble de scénarios différents qui sont montrés. Ce qui est important de regarder, c'est que les cours passent sous le zéro. C'est-à-dire qu'il faut atteindre un point, et on en parlera juste après, où on n'ajoute plus une seule molécule de CO2 dans l'atmosphère, mais surtout à un moment il faut passer à un point où on enlève du CO2 de l'atmosphère. Et quasiment tous les scénarios qui limitent le réchauffement à 1,5 degré, avec ou sans ce qu'on appelle un overshoot, prennent en compte cette élimination du carbone. Et ce sont des volumes qui sont assez significatifs. Vous voyez que pour 2050 et voire après, on est sur des volumes entre 5 milliards et 16 milliards de tonnes de CO2 qu'il faut être capable d'enlever de l'atmosphère par an. Ce sont des quantités absolument gigantesques. Sur des échelles de temps qui sont extrêmement courtes. L'autre chose qui est extrêmement importante quand on va parler d'élimination du carbone atmosphérique, c'est l'équité ou l'égalité entre les pays. On ne peut pas demander à un pays en voie de développement comme l'Inde de décarboner aussi rapidement que l'Europe ou les Etats-Unis. Ce ne sont pas les mêmes moyens financiers qui sont disponibles. Ce ne sont pas non plus les mêmes responsabilités historiques. C'est avec le pays qui est le plus responsable du changement climatique en termes d'émissions cumulées, c'est les Etats-Unis, suivi ensuite de l'Europe. Alors la Chine rattrapera assez rapidement. Et donc, ça implique que les pays ont des objectifs différés en termes de date à laquelle ils doivent atteindre le net zéro, la neutralité carbone. C'est-à-dire, encore une fois, ne plus ajouter une seule molécule de CO2 dans l'atmosphère. Les pays développés typiquement visent la période 2045-2050 pour les plus grands pays. La Chine vise 2060, l'Inde 2070. Et ça, c'est aussi important parce que si on veut renlever du carbone de l'atmosphère, c'est aussi parce que ça permet de laisser un petit peu d'espace entre guillemets aux pays en voie de développement qui ont un peu plus d'inertie, qui ont plus de mal à mettre en place ces technologies. D'autant plus qu'un effet extrêmement important, c'est qu'on n'aide pas suffisamment ces pays pour mettre en place ces technologies. Je savais qu'à la dernière COP, l'Inde a demandé très fort plus d'aide pour développer des renouvelables et des choses comme ça, puisqu'ils ont du potentiel, mais ils n'ont pas les moyens financiers forcément pour les développer assez vite. Et donc, ça amène le sujet qu'on veut traiter aujourd'hui, de l'élimination du carbone atmosphérique. Alors, qu'est-ce que c'est si on prend la définition du GIEC ? C'est l'ensemble des activités humaines qui visent à retirer du CO2 de l'atmosphère et à le stocker durablement dans des réservoirs géologiques terrestres ou océaniques, on en parlera, ou dans des produits. Ce qui est important, c'est deux choses, c'est retirer du carbone de l'atmosphère et de le stocker quelque part suffisamment longtemps pour pas qu'il ressorte, parce qu'à partir du moment où il ressort, on a toujours le même problème. Ce qui posera des questions de durabilité, etc., on en parlera. C'est ce qu'on appelle en anglais le carbon dioxide removal. Alors, on a pris le parti d'utiliser l'élimination du carbone atmosphérique, qui est aussi l'expression que le GIEC utilise. Si quelqu'un pense avoir une meilleure idée de traduction de carbon dioxide removal, on s'est un peu gratté la tête dessus, donc n'hésitez pas. Et on parle aussi souvent de technologies à émissions négatives. Pourquoi ? Vous l'avez vu dans le graphe, parce que ça donne des graphes négatifs. Vous allez dans les zéros, vous enlevez du carbone, vous enlevez les émissions. Donc, si on regarde un petit peu quel est le rôle de ces technologies, c'est extrêmement important de rappeler à quel moment on a besoin de ces technologies, quel est leur rôle et surtout, qu'est-ce qu'elles ne sont pas censées faire, parce qu'il y a souvent un petit peu de confusion là-dessus. Si on regarde schématiquement les émissions mondiales, on est à 45 milliards de tonnes par an de CO2 émises. La première chose qu'il faut faire et la plus urgente, c'est de baisser rapidement et drastiquement les émissions. Et l'élimination du carbone atmosphérique ne vient pas du tout remplacer cet effort. C'est l'effort numéro un, c'est de réduire les émissions le plus fort possible. Par contre, l'élimination du carbone peut avoir un rôle sur la compensation des émissions résiduelles, notamment des secteurs difficiles à décarboner, parce qu'il y a des secteurs qui sont beaucoup plus difficiles à décarboner que d'autres, le transport aérien, le transport maritime, la fabrication d'acier, de ciment, la chimie, ce sont des choses qui ne sont quand même pas faciles à décarboner. Et donc l'élimination du carbone atmosphérique peut avoir un rôle pour essayer de donner un peu plus de temps à ces domaines pour se décarboner. Et la troisième phase, idéalement, c'est qu'on rentre dans une phase un peu plus négative, alors ce n'est pas plus long terme, dans une phase où on a des émissions négatives qui permettent éventuellement de compenser le fait qu'on est monté un peu plus haut qu'une certaine température et qu'on souhaite redescendre. Mais ce qui est le plus important à court terme, c'est la baisse des émissions, et donc encore une fois, l'élimination du carbone ne vient pas en remplacement de ça, mais en complément, parce que ça permet, si vous êtes capable de capter du carbone, vous baissez plus vite vos émissions nettes, et c'est intéressant pour l'atteinte du net zéro, et ensuite de compenser les émissions résiduelles. Si on regarde d'où viennent ces émissions et pourquoi c'est important, 73% des émissions mondiales viennent de l'utilisation au sens large de l'énergie, et vous avez des secteurs comme l'acier, fabrication d'acier, 2 milliards de tonnes d'acier qui sont fabriquées par an, c'est 7% des émissions mondiales, ciment, 4 milliards de tonnes fabriquées par an, c'est quelques pourcents des émissions mondiales, et ça c'est des secteurs qui sont très difficiles à décarboner. Si vous prenez ensuite le transport maritime, l'aviation, etc., c'est une grosse partie des émissions mondiales qui sont dans ce qu'on appelle les « hard to abate », les secteurs difficiles à décarboner. Et là, ça sera intéressant d'avoir des techniques qui nous permettent de compenser ces émissions. Alors comment ça fonctionne en principe ? Ce qu'on fait à l'heure actuelle, puisque 80% de notre énergie est fossile, c'est qu'on prend du charbon, du gaz, du pétrole, on le brûle, et on émet du CO2 dans l'atmosphère. Il y a deux problèmes à ça. Le problème, c'est qu'on brûle une ressource qui est finie, donc on diminue notre stock au fur et à mesure, même si pour le charbon, par exemple, le stock est assez énorme. Et en plus, la pollution, entre guillemets, le CO2 reste dans l'atmosphère, réchauffe le climat. L'élimination du carbone atmosphérique ou le CDR, c'est le procédé inverse, c'est-à-dire de reprendre une partie du carbone qui est dans l'atmosphère et de l'envoyer dans des puits de carbone pour le restocker. On parlera plus tard de puits de carbone. Et c'est important de prendre en compte le fait que ça doit être stocké de manière durable. Il y a une vraie question, je veux savoir, qu'est-ce que durable veut dire d'un point de vue climatique ? C'est quelque chose qu'on confond souvent avec ce qu'on appelle le CCS, la capture et le stockage du carbone, où là, l'idée, c'est d'aller capturer du CO2 directement à la sortie d'une cheminée, sur une aciérie, sur une cimenterie. Certaines personnes proposent sur le pot d'échappement d'un camion ou d'un bateau. Bref, c'est de prendre en fait, de continuer à brûler des combustibles fossiles et d'essayer de capturer, de stocker directement ce carbone. Mais vous voyez, on n'est pas du tout sur la même chose, puisque là, vous continuez à brûler des fossiles et vous essayez de capturer le CO2, alors que sur le CDR, vous êtes sur un mécanisme, vous essayez de prendre quelque chose qui a été émis dans l'atmosphère et idéalement, vous voulez continuer à vous passer de ça. Oui, je l'ai déjà dit. La troisième chose qui est souvent un peu mélangée, c'est l'utilisation, donc la capture et l'utilisation du carbone. Parce que si on est capable d'utiliser du CO2, le carbone sert à toute la chimie, on est capable en principe de faire de la chimie avec, de faire des produits, et un peu ce qu'on veut. Il y a différentes façons de faire. On peut prendre le CO2 de l'atmosphère et le transformer sous forme de produit. On peut aussi utiliser du carbone qui vient des fossiles et faire la même chose. La question, c'est que souvent, ces produits vont réémettre du CO2 à un moment ou à un autre sous différentes formes. Si vous les brûlez à un moment, vous aurez juste diminué, enfin décalé les émissions, mais vous aurez toujours une émission nette de CO2. Et le CCU, en général, c'est du stockage à court terme, parce que vous réutilisez ces choses-là sur des produits à courte durée de vie. L'exception étant principalement le ciment, où vous essayez d'avoir des produits à beaucoup plus longue durée de vie. Et tout ça, ça a différentes techniques. Et je vais passer la main à Benjamin pour vous donner un petit peu d'un drama de ce qu'on peut faire. Merci, Greg. Donc, effectivement, les différentes techniques de CDR, c'est quelque chose sur lequel je travaille le quotidien. Et il y a beaucoup d'approches qui sont envisagées. Alors, vous avez toujours trouvé des personnes qui ont leur approche favorite. La bonne nouvelle, c'est qu'on va avoir besoin d'à peu près tout. Parce que si on fait le calcul, le GIEC nous dit qu'on va avoir besoin, grosso modo, entre 5 et 16 milliards de tonnes d'émissions négatives par an d'ici la moitié du siècle. Donc, c'est absolument colossal et il n'y a pas une seule technique qui est capable à elle seule d'assurer la totalité de ce qui est nécessaire. Ensuite, dans la façon de les catégoriser, historiquement, on a souvent catégorisé ces approches en approches naturelles ou nature-based et approches artificielles ou engineer, dont on dit en anglais, c'est en première approche, ça peut être satisfaisant, mais en fait, pas totalement. Une bonne façon de les voir, c'est de regarder d'une part comment le CO2 est capturé et ensuite, comment il est stocké. Et donc, grosso modo, comment il est capturé, vous avez deux grandes catégories de procédés. Vous allez avoir des procédés qui vont utiliser la photosynthèse pour capter le CO2 de l'atmosphère et ensuite, vous allez avoir des procédés qui vont utiliser plutôt des réactions chimiques, soit sur des matériaux comme des sorbants ou des solvants, par exemple, ou sur des procédés de minéralisation où les CO2 vont devenir des carbonates, comme des carbonates de calcium, par exemple, ou autre. Et ensuite, vous avez une deuxième façon de voir les choses qui sont comment le CO2 est stocké. Donc, est-ce qu'il est stocké sous la forme de biomasse de plantes ? Est-ce qu'il est stocké sous la forme de minéraux ? Est-ce qu'il est stocké sous forme CO2 dans un stockage géologique ? Est-ce qu'il est stocké dans des produits durables comme du béton, par exemple, comme l'expliquait Greg ? Et donc, quand on prend un peu ces deux approches, on a tout un tas de permutations et d'approches possibles. Donc, parmi les plus... Celles dont on parle le plus, c'est peut-être pour en dire quelques mots. Donc, il y a évidemment tout ce qui est autour des approches de restauration d'écosystèmes, donc de la reforestation, mais également tout ce qui est autour de ce qu'on appelle le carbone bleu. On a différents procédés dans l'agriculture, donc de restauration du carbone dans les sols agricoles, mais aussi potentiellement ce qu'on appelle le biochar. Donc, le biochar, grosso modo, c'est du charbon de bois qui fait à partir de biomasse, dans lequel vous allez typiquement utiliser de la pyrolyse pour créer une forme stable du carbone que vous pouvez utiliser, par exemple, comme amendement agricole par la suite. Vous avez ce qu'on appelle le DAC, Direct Air Capture, ou Capture Directe Atmospérique, où là, vous allez utiliser des machines qui utilisent différents procédés, avec un matériau qui agit comme une éponge, qui va avoir une affinité particulière pour le CO2. Et ensuite, vous allez utiliser un autre procédé pour séparer le CO2 de cette éponge et le séquestrer, soit sous forme géologique, sous sa forme pure, soit en le minéralisant pour le transformer en carbonate, par exemple. Donc, on aura une intervention de Climeworks après qui vous dira un petit peu plus sur son procédé. Et puis après, il y a toute une catégorie d'approches qui utilisent les océans, soit par exemple avec la culture de macro-algues ou en utilisant des procédés qui vont permettre de contrer l'acidification des océans. Parce que vous savez qu'une des conséquences du réchauffement climatique qui est assez dramatique, c'est que les océans se sont acidifiés due à l'accumulation de CO2. Il existe différentes techniques qui consistent à ajouter de l'alcalinité pour désacidifier en partie les océans et qui a en fait l'effet additionnel très intéressant de permettre à l'océan d'activer une pompe à CO2 et donc de pomper davantage de CO2 de l'atmosphère. Et donc, ce qui peut être une approche particulièrement intéressante, notamment en Cécon-France, on a un territoire maritime très important. Donc, c'est des approches qui potentiellement pourraient avoir un impact très important. Alors, je vais m'arrêter là pour les approches. On pourra en reparler dans la discussion ensuite. Merci beaucoup. L'autre chose qui est ensuite importante, c'est de quantifier la performance. Il y a plein de potentiels. Toutes ces différentes techniques ont différents potentiels, que ce soit de quantité de CO2 que vous allez être capable de stocker, la vitesse à laquelle vous êtes capable de l'extraire, et ensuite la qualité du stockage, par exemple. Et tout ça va dépendre des techniques que vous allez utiliser. On ne va pas rentrer dans le détail de chaque chose, mais c'est quelque chose qu'il faudra prendre en compte et on en discutera, je pense, pendant le panel. Pour savoir quelles sont les techniques les plus appropriées, ça dépend un petit peu des quantités de CO2 qu'on veut stocker ou qu'on pense avoir besoin de stocker et de ce qui est disponible aussi dans différents pays, puisqu'il peut y avoir aussi des différences. Il y a la vitesse de séquestration. Il y a des techniques qui peuvent prendre plus de temps que d'autres. Le flux qui est capté va être un peu différent. On peut penser par exemple à une forêt qui va croître à un certain rythme et vous ne pouvez pas accélérer ça plus qu'un certain type. Vous pouvez essayer de prendre les arbres qui absorbent le plus de carbone, mais il y a quand même une sorte de durée, une durée de maturité. Et donc il peut y avoir des délais d'implémentation qui vont être importants dans ces techniques qu'il faut prendre en compte. Et un des points les plus importants, ça va être la durée du stockage, qui est quelque chose qui est un petit peu difficile encore à quantifier et à vérifier. C'est dans l'idéal, on voudrait stocker le CO2 de façon permanente, c'est-à-dire qu'il ne ressorte jamais de l'endroit où on va le mettre. Mais en pratique, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il y a des procédés qui sont un petit peu plus sensibles que d'autres sur le côté permanent ou réversible. Le meilleur exemple, par exemple, c'est la forestation. Si vous laissez une forêt pousser, elle va stocker au fur et à mesure du CO2, parce que vous savez que la photosynthèse, c'est la transformation du CO2 en molécule organique. Plus la forêt va croître, plus vous allez accroître la quantité de CO2 que vous allez stocker. Le problème, c'est que, et ça va être amplifié avec le changement climatique, si vous avez par exemple un incendie ou des arbres qui meurent, etc., vous allez potentiellement remettre du CO2 dans l'atmosphère. Et donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, puisque le climat change. Et on sait, j'habite dans le sud de la France, on sait que les incendies deviennent de plus en plus fréquents. Et donc c'est une vraie question à se poser, sur quelle est la durée de stockage de ce genre de solution. Alors c'est juste une illustration, il y a plein d'autres techniques différentes. mais ça montre que ce n'est pas parce que vous faites pousser une forêt que vous avez réglé le problème. Parce que la question, c'est combien de temps elle va être capable de rester, comment vous la gérez, etc. Les autres caractéristiques importantes de ces techniques, ça va être la maturité, comme pour toute technologie. Est-ce qu'on est sur des technologies qui sont déjà matures et prêtes à être déployées ? Est-ce qu'on est sur des choses qui sont encore en phase de recherche et de développement ? Il y en a encore. Quelle est la maturité technologique ? Est-ce que la technologie est prête et on est en phase de déploiement commercial ? On peut vendre et fabriquer, enfin fabriquer ou déployer extrêmement rapidement ? Vous savez que les technologies en général suivent des courbes en S, donc ça met beaucoup de temps avant de décoller, puis d'un coup vous rentrez sur une phase de déploiement exponentielle, jusqu'à une certaine part du marché que vous pouvez adresser. Où en sont ces différentes techniques ? Quel est leur niveau de maturité ? Encore une fois, c'est important pour prendre les bonnes décisions sur savoir comment gérer les efforts qu'on va faire sur différentes techniques. Ce n'est pas un critère de choix, c'est plus un critère de guidage d'investissement et de s'assurer que les différentes techniques dont on pense avoir besoin seront prêtes le jour où on en a besoin. Il y a évidemment les coûts, que ce soit les coûts de capture ou les coûts de stockage vont être différents selon les technologies et ils évoluent. Et ça c'est extrêmement important. Il y a des choses en ce moment qui sont très chères, mais parce que c'est à l'étape naissante et c'est tout à fait normal. Et ce qui est important, ça va être de faire diminuer ce coût jusqu'à ce qu'il soit économiquement attractif pour que ces technologies ou ces techniques puissent prendre leur place. Et ça, ça va dépendre évidemment de la nature des techniques que vous allez choisir, des contextes d'implémentation, etc. Et c'est extrêmement important, et dès qu'on parle de technique ou de technologie, de prendre en compte que ces choses-là ne sont pas figées et qu'il y a des potentiels d'amélioration. Et la question souvent, c'est comment on accélère et comment on fait en sorte de gagner sur les courbes d'apprentissage qu'on appelle, c'est-à-dire plus vous utilisez quelque chose, moins ça devient cher. Et ensuite, il y a une question, puisqu'on est dans un monde contraint, il y a une question des ressources, c'est-à-dire combien d'eau, d'énergie, de terre, de nutriments, d'émissions, vous allez avoir besoin. Et ça va impliquer certaines limites sur certaines technologies. Ça va aussi amener à énormément de développement, puisqu'on va essayer de minimiser la quantité de ressources nécessaires pour être le plus efficace possible. Là encore, c'est important de penser en termes de dynamique. Les choses progressent relativement vite sur certaines technologies. Et il y aura ensuite des arbitrages, évidemment, à faire, selon les endroits, sur combien d'électricité telle technique peut avoir besoin, combien d'énergie, combien d'espace. Et tout ça fait que vous avez un portfolio qu'il va falloir gérer selon les contraintes que vous allez avoir. Et juste, c'est important toujours du coup de penser sur le cycle de vie, c'est-à-dire de bien analyser la technique dans son ensemble, sur son cycle de vie, pour éviter de dire des choses un petit peu fausses quand on estime l'intérêt de telle ou telle technique, ce qu'on peut entendre assez souvent. Le gros sujet pour ces techniques, c'est de passer à l'échelle, puisque pour l'instant, les quantités de CO2 qui sont stockées sont très faibles. Et si on regarde les scénarios de type GIEC, on pense qu'il faut entre 5 et 16 milliards de tonnes par an séquestrées et capturées d'ici 2050, ce qui représente un déploiement assez massif et ce qui vraiment implique de penser comment on va être capable de suivre ce type de déploiement. ce qui nécessite de prendre en compte les facteurs limitants qui vont être les politiques de soutien, les ressources dans la recherche et développement, le manque de standards, et on en parlera je pense pendant la discussion, les marchés carbone, c'est-à-dire comment on s'assure qu'on ne répète pas ce qui s'est passé sur les marchés de compensation carbone où certains certificats sont quand même de beaucoup moins bonne qualité que d'autres, pour être poli. Et c'est une vraie question aussi pour la séquestration du carbone, c'est-à-dire comment vous justifiez ou comment vous assurez que le stockage est de bonne qualité et de bonne durée, et comment vous pricez tout ça. Il y a pour l'instant un vrai problème de méconnaissance du sujet, c'est aussi pour ça qu'on fait ce genre d'exercice, et d'acceptabilité, puisque déjà le sujet est mal connu. Il y a d'autres domaines technologiques qu'on pourrait aborder qui ont la même question, et donc c'est important d'expliquer ce que c'est, parce que si vous voulez prendre des bonnes décisions, c'est important de les prendre sur les bons éléments. Il y a évidemment des limites physiques sur les quantités de CO2 qu'on est capable de stocker dans différents endroits, et ça il faut les prendre en compte aussi, c'est un gros effort qui est en train d'être fait pour quantifier tout ça. C'est important aussi d'avoir une approche, déjà de penser en termes d'ensemble de solutions, une seule solution ne suffira pas à régler le problème, il va falloir déployer un grand nombre de choses, ce qui est l'idée de base du changement climatique, vous ne résoudrez pas le sujet avec une seule solution, il va falloir agir sur tous les leviers en même temps. Et donc aucune méthode à elle seule ne peut permettre de faire ce qu'on a besoin, il va falloir déployer un portfolio de choses, ce qui permet aussi d'être plus résilient en principe. Ce qui nécessite une approche systémique ou holistique, c'est-à-dire qu'il faut penser global, il faut penser en termes de bénéfices, parce qu'il y a certaines techniques comme la forestation par exemple, qui ont des bénéfices environnementaux, et ça c'est important de les prendre en compte. Il faut prendre en compte aussi le fait qu'il y a des nouveaux risques, parce que vous faites quelque chose qui est nouveau, et donc une bonne gestion implique de quantifier les risques, et de s'assurer que les risques ne se matérialisent pas, pour ceux qui ont fait la gestion de projet, et de prendre bien en compte aussi le fait qu'il y a des externalités positives et négatives, et de voir comment on s'en sort. Et ça implique aussi toute une question de gouvernance sur tous ces procédés. Voilà, pour conclure là-dessus, ouvrir la discussion, quelles sont les perspectives ? Le GIEC rappelle que l'élimination du carbone atmosphérique a un rôle crucial pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. 2050 c'est tout près, c'est dans 28 ans, et donc l'effort à faire est absolument gigantesque, et on n'a pas vraiment le luxe de se passer différentes choses. C'est extrêmement important de bien comprendre que l'élimination du carbone ne se substitue pas à la décarbonation massive, qui reste la plus grosse des priorités, c'est quelque chose qui vient en addition et en plus, mais la première priorité c'est de diminuer les émissions, et donc il faut éviter absolument tous les discours qui disent si on est capable de capturer 45 milliards de tonnes de CO2 par an, on pourra continuer comme on le fait actuellement. Non, il y a d'autres problèmes, et d'une, physiquement ça pose des questions de savoir si c'est possible, mais donc c'est vraiment important de bien comprendre qu'on n'est pas dans du technosolutionnisme, ici il ne s'agit pas de dire on a trouvé une solution, on continuera à faire comme avant, non, ça vient en plus d'une décarbonation massive. Les développements actuels sont relativement insuffisants, il y a une vraie question de comment on met à l'échelle ces différentes techniques, ce qui implique déjà d'en parler correctement, et c'est ce qu'on essaie de faire ici. C'est un ensemble de solutions ou de techniques qui sont déployées, qui sont déployées dans le temps, puisqu'encore une fois, elles ne sont pas toutes au même niveau de maturité. Il y a toute une réflexion systémique, et j'insiste là-dessus, sur les effets secondaires positifs et négatifs qui sont à considérer quand on implémente ce genre de technique. Et ce qui est vraiment important sur tout ça, c'est comme les discussions sur l'énergie, c'est que ce sont des choses qui nous embarquent à long terme, et ce sont des choses sur lesquelles il faut réfléchir à long terme, mais ça dépend des actions qu'on va mettre en place à court terme. Et ça, c'est parfois difficile à réfléchir, puisqu'il faut imaginer des choses qui vont grandir au fur et à mesure du temps, et qu'on a besoin, mais qui ont besoin de décisions relativement à court terme, si on veut les mettre en place. Voilà, on a peut-être le temps de prendre deux, trois petites questions avant de passer au panel. Bonjour, je me demandais déjà, donc j'ai deux questions, mais qui sont un peu liées, c'est est-ce qu'il existe déjà un indicateur qui est de type HEROI, qui permet en fait de savoir si ces technologies prennent plus en input en termes de ressources ou d'énergie, comparé à ce qu'elles peuvent capter en carbone ? Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est est-ce que vous auriez une technologie qui pour vous est un peu plus prometteuse comparée aux autres, en termes d'efficacité justement sur ce plan-là ? C'est quoi l'indicateur que tu citais au début ? C'est en termes d'input énergie, d'output énergétique. Le taux de retour énergétique, etc. En fait, ce que tu dis, alors sans vouloir faire de raccourci, ça revient à faire une analyse de cycle de vie finalement du procédé. Et aujourd'hui, toutes les approches sérieuses ont une approche, enfin une ACV qui est net négative de façon assez significative. Après, effectivement, si vous allez faire la capture du direct atmosphérique en étant alimenté uniquement par exemple de la chaleur type du gaz naturel ou autre, etc., et que l'ACV est vraiment mauvaise, ce n'est pas forcément très bon. Si vous utilisez de la chaleur bas carbone, renouvelable ou autre, ou que l'ACV est correcte, ça ne pose pas de problème. Après, est-ce qu'il y a un indicateur type, comme celui que le taux de retour énergétique ? Pas forcément, mais peut-être que Julie pourra parler en tout cas sur la... Clamworks, par exemple, a fait une ACV de son procédé pour en parler plus en détail. Et au niveau du choix de la méthode aujourd'hui, comme c'était évoqué, il n'y a aucune approche qui permettrait a priori à elle seule de combler la totalité de ce qui est nécessaire. Donc il faut qu'on appuie sur tous les leviers à la fois et surtout qu'on voit ce qui marche pour pouvoir voir ce qu'on peut passer à l'échelle avec le temps. Est-ce que si un endroit, je capte beaucoup de CO2, je ne vais pas créer un déficit de CO2 qui est un carburant, notamment pour la végétation, alors qu'à d'autres endroits, c'est physique. Est-ce que ça se répartit de manière linéaire ou est-ce qu'il y aura des endroits où il n'y aura pas assez de CO2 et d'autres où il y en aura trop ? Je ne suis pas climatologue, mais ce qu'on appelle le taux de mélange de l'atmosphère est quand même relativement rapide. C'est un gaz. Dès que vous allez vouloir enlever une partie, les gradients, ce qu'on appelle un gradient, vous allez créer une différence entre un point A et un point B. La nature veut absolument les éliminer. Donc, a priori, je parle sous le contrôle de quelqu'un qui s'y connaîtra beaucoup mieux que moi. A priori, ce n'est pas vraiment un souci. Ce que j'ai dit est correct. Merci. Bonjour. Merci pour cette perspective. On voit bien effectivement le panel de solutions possibles. Il y a quand même une grande question qui est dans quel modèle économique ça peut se mettre en œuvre parce que c'est bien de décarboner, mais à un moment donné, il va falloir financer. Enfin, on voit des montants absolument gigantesques. Donc, il y a des proto-modèles économiques qui commencent à exister. Mais comment vous voyez notamment l'enjeu de politique de coût du carbone pour permettre à tout ça de se mettre en œuvre ? Alors, ça va faire une très bonne transition sur le panel, justement, puisqu'on va en parler un petit peu. Mais effectivement, la question fondamentale, c'est qui va payer pour les émissions négatives ? Donc, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que sur les procédés qui ont un coût relativement faible, finalement, ces coûts-là sont facilement pris en charge par, on va dire, une partie des marchés carbone. Alors, ils ne sont pas forcément inclus, distingués des émissions évitées dans les marchés dits de compliance, type le marché des ETS européens, etc. Mais, en tout cas, sur les achats d'émissions négatives volontaires, c'est tout à fait possible d'acheter ce type de crédit qui ont des coûts relativement faibles. Par contre, pour tous les procédés qui sont émergents, où le coût a besoin de baisser significativement, ce qu'on voit, c'est qu'on a besoin de créer, finalement, des incitations au déploiement, des achats, finalement, qui vont être capables de prendre en charge le surcoût, comme ça a été fait, par exemple, avec le solaire et l'éolien au tout départ. Donc, il y a des fonds et des acheteurs qui sont en train de se mettre ensemble, comme, par exemple, différentes entreprises rassemblées sous une manière qui s'appelle Frontier, qui est de différentes entreprises technologiques ou autres qui sont en train d'acheter des émissions négatives, même qui, parfois, coûtent jusqu'à 1 000 euros, plus de 1 000 euros la tonne, par exemple, avec, justement, la thèse que le fait d'être parmi les premiers clients, les premiers acheteurs, les premiers accompagnateurs du déploiement de ces technologies vont permettre d'en faire baisser les prix petit à petit, et qu'à le terme, elles devraient être fongibles dans les marchés carbone, pas uniquement volontaires, mais également de compliance. Mais bon, ça, c'est une introduction assez rapide, et on va en parler plus en détail dans le panel. Et je pense qu'on peut faire la transition tout de suite, non ? Donc, on a la chance d'avoir un superbe panel. Je vais appeler les panélistes à venir nous rejoindre. Et je vais vous laisser juste une minute pour chacun vous présenter. Ce sera mieux que si je le fais moi-même. Ce sera plus précis. Bonjour à tous. Je m'appelle Mathilde Fajardi. Je suis analyste à l'Agence internationale de l'énergie sur les sujets captage, stockage de CO2. Donc, ça prend en compte les émissions fossiles, mais aussi l'élimination du carbone par biomasse ou par captage direct dans l'air. Bonjour à tous. Ce n'est pas souvent que je parle en français professionnellement, donc soyez un peu patients. Je suis Cléa Colster. Je suis partenaire et chef scientifique chez Lower Carbon Capital. C'est un fonds de venture capital qui se focalise sur investir dans les startups de décarbonation, ainsi que dans l'élimination de carbone. Et j'en parlerai un peu plus tout à l'heure. Joseph Ajarme, c'est bien ministère de la Transition énergétique. Maintenant, ça change tout le temps. Je suis à la Direction générale de l'énergie et du climat, service climat. Je suis notamment en charge de coordonner les scénarios prospectifs de long terme qui servent de base aux programmations nationales sur l'énergie et le climat en France. Bonjour à tous. Je suis Julie Gossalvet. Je travaille chez Climeworks à la direction de la communication depuis un peu plus de 18 mois. Bienvenue dans l'univers de Climeworks. Je pense que le contexte a été extrêmement bien posé par la note. L'idée, c'est de vous amener un peu plus dans les réalisations de Climeworks depuis ses débuts et de montrer concrètement un peu ce qui se passe. Climeworks a commencé comme une spin-off de l'ETH, une des universités principales en Suisse. Deux ingénieurs allemands que vous voyez là. Ils ont fondé la société en 2009 à la suite de leur doctorat. On parle quand même d'une société qui a plus de 12 ans maintenant et presque une quinzaine d'années de recherche. Là, on voit le laboratoire et un des premiers pilotes de ce qui va plus tard est maintenant constitué les Collectors Containers, donc ces modules qu'on voit dans les usines. Là, vous avez un petit historique, 2009, avec un prototype en 2012 et le collecteur formalisé en 2014. On voit que ça prend quand même pas mal de temps de sortir du lab avec des milligrammes de CO2, des grammes, des kilos, puis des tonnes. Jusqu'au lancement en 2017 de la première usine de captage direct dans l'atmosphère, un peu derrière Zurich, Hinnville, que vous avez sûrement vu sur des photos, qui est très photogénique, qui était fournie en waste heat, en chaleur fatale, en chaleur fatale, merci, et qui a constitué le premier pilote commercial. On a ensuite lancé en 2019 le service d'élimination du carbone pour les particuliers. Donc on a aujourd'hui un peu plus de 14 000 personnes qui utilisent ou ont utilisé ce service sur les trois dernières années. Et en 2017, la même année, on avait aussi un pilote en Islande pour capture et combiner avec du stockage avec la société islandaise CarpFix que certains d'entre vous doivent connaître, donc stockage par minéméralisation. Et toutes ces étapes ont amené à l'émerdage d'un modèle économique. Il faut voir que pour une levée de fonds en 2020, c'était encore quelque chose qui était à peine reconnu par le rapport du GIEC et quelque chose qui s'approchait un peu plus de la science-fiction que d'un modèle complètement établi. Donc 110 millions, c'était déjà une belle performance qui a permis de continuer le déploiement avec la première usine commerciale qui combine la capture et le stockage, le captage et le stockage en Islande en fin d'année dernière et la levée de fonds record, donc 650 millions au mois d'avril. Et ça, ça nous permet de continuer à développer et de scaler. Je vous montrerai des photos des prochaines usines. Donc on a commencé les travaux pour Mammouth, une usine à échelle Tenex par rapport à Orca. Le développement continu de la recherche et de la technologie et la croissance de l'organisation. Donc là, en juin, on était un peu plus de 200 employés. mais ça, ça montre vraiment la, j'ose même pas dire maturation, la progression de l'organisation parce qu'on est vraiment sur du déploiement. Et donc visuellement, qu'est-ce que ça donne ? Donc Orca, 4 000 tonnes en capacité nominale de capture, Mammouth, 40 000 tonnes et ensuite l'idée, c'est de continuer à déployer à un rythme Tenex jusqu'aux millions de tonnes, mégatonnes, et ensuite multi-mégatonnes au-delà jusqu'à le milliard de tonnes en 2050. Donc ça, c'est, je sais que certains d'entre vous ont eu la chance de visiter, donc Orca, en Islande, où on voit un hall de process et puis 8 collector containers. Donc c'est à l'intérieur de ces modules qu'il y a ces ventilateurs et ce sorban qui bénéficient ou qui permet de capter le CO2 suite à une série de réactions chimiques. Et non loin de là se trouvent les puits d'injection de la société CarpFix qui permet de combiner ça avec du stockage. Oups, j'appuyais beaucoup trop fort. Et donc juste à côté, parce que tout au fond à gauche, vous voyez Orca et donc on voit le début de la construction du site de Mammouth qui a démarré et tout au fond donc l'usine l'usine géothermique d'Islande qui fournit effectivement en énergie bas carbone. Donc en rebondissant sur la question qui a été posée tout à l'heure effectivement très tôt d'une part pour être robuste scientifiquement transparent sur la technologie et s'assurer que le déploiement se fait sur des procédés de qualité. Climeworks a commissionné une étude indépendante d'analyse du cycle de vie qui a montré que lorsque connecté à une source d'énergie telle que la géothermie, la technologie avait une efficacité de 90% ou des émissions grises de 10%. Et donc finalement ça vaut le coup de continuer à déployer une technologie comme ça qui en est une parmi d'autres. On se focalise un petit peu sur Climeworks mais on a évidemment à cœur de répéter que les émissions drastiques et le développement des solutions de portefeuille sont primordiales. Et donc ça c'est un très beau rendu de ce à quoi cela devrait ressembler dans 18 à 24 mois quand on va commencer les phases d'opérations et de commissioning. Et vraiment je pense qu'il est important de se dire qu'évidemment on est fier du chemin accompli sur ces presque 15 années mais c'est seulement une étape sur cet objectif de milliards de tonnes de gigatonnes qui est celui un peu du removal technologique et auquel Climeworks compte participer. Voilà un petit peu pour le contexte. Je ne sais pas si vous voulez les questions maintenant ou après. Merci. Merci Jérôme. On va d'abord faire toute la présentation et ensuite la question. Merci beaucoup. Merci. Justement vous avez mentionné la question des scénarios. On a la chance d'avoir quelqu'un de l'IEA qui va pouvoir parler un petit peu de ce que l'IEA voit sur ces scénarios pour ce genre de technologie. Merci. Merci. Oui. Merci. Merci pour l'invitation. Donc à l'IEA on explore toutes les technologies et techniques pour atteindre différents scénarios à horizon 2050-2030. Un point important c'est que nous on ne se concentre que sur le système énergétique. Donc on n'est pas sur l'ensemble des émissions on est sur l'énergie et les procédés industriels donc c'est à peu près 80% des émissions. Et donc là tout ce que je vais vous raconter aujourd'hui c'est sur comment atteindre la neutralité carbone à 2050 de ce système-là. Donc ce qu'il faut comprendre c'est que Net Zero en 2050 c'est extrêmement ambitieux. ça nécessite que tous les leviers soient poussés à fond en termes d'éolien, de solaire, d'électrification, d'hydrogène et ça inclut également le captage de CO2 et l'élimination du CO2. Donc pour vous donner un peu l'échelle un petit point d'abord c'est que nous quand on parle de captage de CO2 on prend en compte certaines techniques d'élimination du CO2. Donc pour nous le captage de CO2 ça comprend le fossile et la biomasse et l'air et donc au sein du captage de CO2 on a une sous-catégorie qui intersecte l'élimination du carbone et donc c'est valorisation de la biomasse et CCS et captage direct dans l'air. Et donc c'est les deux seules technologies qu'on considère en fait dans nos scénarios puisqu'on considère que les technologies qui interagissent avec le système énergétique. Et donc en termes d'échelle aujourd'hui il faudrait passer d'environ 40 millions de tonnes captées sur toutes les sources à environ 8 milliards en 2050 donc c'est un fois 200. Sur le captage direct dans l'air il faudrait passer d'environ 10 000 tonnes aujourd'hui à 1 milliard en 2050 et sur le captage de biomasse on devrait passer d'environ 1 million de tonnes aujourd'hui à 1,4 milliard en 2050. Donc vous voyez un peu ce gros scale-up avec des fois 200 fois 1000 suivant les technologies. encore une fois le captage de CO2 c'est une seule solution par rapport à toutes les autres solutions et donc tout ce qui est réduction de la demande sobriété efficace énergétique ça c'est environ un quart des efforts nécessaires tout ce qui est électrification éolien solaire c'est environ 40% des efforts et le captage de CO2 c'est environ 14% des efforts entre ici et 2050. En termes de où est-ce qu'on en est aujourd'hui le captage de CO2 c'est pas nouveau c'est quelque chose qu'on utilise dans l'industrie chimique depuis les années 70 et on stocke le CO2 dans des poches souterraines depuis les années 90 donc il faut comprendre qu'en termes de technologie on n'est pas au niveau zéro maintenant bien sûr le captage de CO2 n'est pas appliqué dans tous les secteurs où il devrait être appliqué donc on a encore un besoin de démonstration technologique en termes de captage direct dans l'air en termes de captage sur les cimenteries donc il y a encore un besoin de démonstration mais ce n'est pas une technologie nouvelle après le déploiement n'a pas suivi vraiment les attentes depuis les années 70 on pensait qu'il y aurait beaucoup plus de déploiement et on se heurte encore à des problèmes de coûts de régulation qui fait que la technologie n'a pas encore pénétré au niveau attendu maintenant les 5 dernières années ont été très prometteuses très encourageantes sur la technologie que ce soit en captage sur des émissions fossiles mais aussi en captage direct dans l'air avec des entreprises comme Climeworks et aujourd'hui il y a des nouveaux projets annoncés de captage de CO2 toutes les semaines donc si tous les projets venaient à déploiement on pourrait capter environ 200 millions de tonnes en 2050 3 millions de tonnes directement dans l'air en 2030 pardon c'est très encourageant mais on n'est pas encore au niveau de ce dont on a besoin pour Net Zero et un deuxième point de nuance aussi c'est que même si on a beaucoup de projets annoncés tous ces projets là ne vont pas arriver on le sait au bout et d'ailleurs sur les 200 projets quand je parle de projets je parle d'ailleurs de projets commerciaux je parle de gros gros projets et sur les 200 projets en cours de développement aujourd'hui seulement 10 ont atteint la décision d'investissement final donc ça c'est un point assez important donc voilà il reste beaucoup de choses à faire qu'est-ce qu'on peut faire et on va en discuter un peu par la suite voilà c'est un peu les conditions de déploiement de cette technologie c'est créer un environnement favorable à l'investissement c'est investir dans les infrastructures de stockage et de transport de CO2 la characterization de stockage prend beaucoup de temps peut prendre des dizaines d'années donc il faut faire en sorte que ce stockage soit prêt lorsqu'on développe cette technologie en termes d'infrastructures un point d'opportunité c'est se concentrer sur les zones d'émissions denses comme les clusters industriels qui peuvent permettre de réduire les coûts de transport et de stockage de CO2 ça s'implique moins pour DAC qui est plus flexible en termes de positionnement mais plus pour BEX qui dépend un peu de l'endroit où on produit de la biomasse et enfin voilà d'investir dans des démonstrateurs pour réduire les coûts de captage pour les solutions qui ne sont pas encore démontrées à grande échelle donc notamment captage direct dans l'air captage dans certains types de valorisation de biomasse voilà je passe à la parole merci beaucoup justement vous mentionnez les différentes enfin les actions à mettre en place et Claire va pouvoir nous parler un petit peu de ce qui est en train de se passer aux Etats-Unis où on entend énormément de choses oui merci Greg et Ben pour l'introduction donc oui je vais parler un peu du contexte financier ainsi que politique qui se passe aux Etats-Unis je pense que déjà c'est important de rappeler que il faut bien faire la distinction entre l'élimination de carbone et la réduction de carbone et qu'en fait l'industrie autour de l'élimination de carbone n'existe pas à grande échelle aujourd'hui et qu'il faut la créer et je pense que ce qui a été assez intéressant au cours des dernières années je dirais deux trois dernières années aux Etats-Unis mais aussi dans le secteur privé c'est la reconnaissance que qu'il faut y avoir l'élimination de carbone de haute qualité et qu'il faut créer cette industrie donc c'est peut-être important comme contexte de savoir qu'aux Etats-Unis il y a beaucoup d'historique autour de la capture et séquestration de carbone ce qui ne veut pas forcément dire l'élimination de carbone mais cela veut dire que ça a été un sujet qui surprenamment ou pas a eu beaucoup de réactions positives des deux côtés politiques et donc une des choses récentes qui s'est passée c'est qu'un budget de 3,5 milliards de dollars a été reconnu pour créer des centres d'élimination de carbone qui inclut la capture directe de CO2 ainsi que la valorisation de la biomasse la minéralisation et le stockage de carbone dans l'océan et le but de ces 3,5 milliards de dollars c'est de créer 4 centres d'élimination de carbone avec pour objectif de chacun attribuer un million d'élimination de carbone donc ça veut dire essentiellement les techniques c'est tout c'est tout ce qui va autour des techniques en plus de ça il y a aussi un approvisionnement de 3 à 5 milliards pour l'infrastructure autour du transport et du stockage de CO2 cela comprend l'élimination de carbone ainsi que la capture et le stockage de carbone il y a aussi quelques lois qui sont présentes depuis plusieurs années notamment une loi qui s'appelle 45Q qui est un crédit d'impôt qui est en existence en fait depuis 2008 et qui a historiquement été attribué à la capture et séquestration de CO2 de sources points où les émissions ont été créées récemment et cette valeur a été autour de 30 à 50 dollars par tonne de CO2 récemment ça a été suggéré et proche d'implémentation a augmenté jusqu'à 120 dollars par tonne de CO2 cela reflète justement le fait que ça reconnaît l'élimination de carbone par capture directe ainsi que par valorisation de biomasse minéralisation et capture dans l'océan et c'est encore très important pour reconnaître la distinction entre l'élimination et la réduction il y a aussi aux Etats-Unis c'est un grand pays où il y a aussi beaucoup de lois qui s'implémentent au niveau des états individuels notamment notamment en Californie par exemple où il y a quelque chose qui s'appelle le low carbon fuel standard ou une norme de carburant à faible teneur de carbone qui inclut qui inclut le capture le capture direct de CO2 comme comme une source de réduction et cette valeur est attribuée à 200 dollars par tonne de CO2 donc vous voyez que grosso modo il y a il y a différentes sources de financement qui sont en train d'être créées au niveau du gouvernement et cette reconnaissance qu'il y a une industrie à créer essentiellement de zéro à des milliards de tonnes je pense que j'aimerais aussi reconnaître qu'il y a un discours qui se crée autour du fait qu'on ne peut plus forcément se fier à l'élimination de carbone à travers la reforestation ou bien il faut sérieusement changer la façon dont c'est vu en continu et qu'on puisse comment on dit track trace ce qui se passe avec ce genre de forêt mais essentiellement la reforestation et la plupart du marché de carbon offsets mais à très très basse valeur autour de 3-5 dollars par tonne et c'est pas suffisant l'autre phénomène je pense qui est très intéressant et unique un peu pour le moment aux Etats-Unis c'est la motivation du secteur privé et donc pour commencer à peu près deux tiers du S&P 500 a des ambitions de Net Zero et dont à peu près un tiers se retrouve avec des science-based targets plus important il y a deux boîtes en particulier Stripe et Microsoft et maintenant plusieurs d'autres qui ont reconnu assez tôt il y a 2-3 ans qu'il fallait créer cette industrie et qu'ils avaient ils mettaient comme ambition d'être net négatif le résultat de ça c'est dans il y a quelques mois Stripe a lancé un fonds qui s'appelle Frontier Fund qui établit 1 milliard de dollars dédiés entièrement à l'élimination de carbone et qui est prêt à payer des prix très élevés pour l'élimination de carbone afin de encore une fois créer cette industrie et encourager les techniques qui se déploient et ces 1 milliard sont attribués à Stripe McKinsey, Alphabet Meta, Shopify récemment il y a aussi un autre grand groupe d'industriels qui se nomme Next Gen CDR qui est un groupe qui inclut South Pole BCG Mitsui Swiss Re et d'autres pour acheter 1 million de crédits d'élimination de carbone il y a aussi d'autres entreprises qui individuellement ont attribué des budgets à l'extraction ou l'élimination de carbone pardon finalement j'aimerais introduire l'or carbone capital et le rôle qu'on veut jouer dans ce secteur on a à peu près 1.5 milliard d'actifs sous gestion dédiés à financer des start-up dans la décarbonation générale mais dans ces 1.5 milliard on a aussi 350 millions qui sont dédiés entièrement à investir dans des start-up d'élimination de carbone parce qu'on a reconnu assez tôt que la demande est déjà beaucoup plus grande que l'offre et il y a énormément de choses de quoi financer je vais m'arrêter là et très très ouverte à répondre à des questions par rapport à ce contexte général merci merci beaucoup du coup c'est une bonne introduction pour regarder maintenant ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique en Europe et Benjamin va nous faire un petit panorama de ce qui est en train de se passer en Europe merci Greg et merci Cléa d'avoir fait tout ça en français parce que je sais que tu as plus souvent l'habitude d'expliquer tout ça en anglais et on est ravis de profiter de ton passage en Europe pour t'avoir sur cet événement donc moi je vais vous parler un petit peu de ce qu'on regarde donc avec ma casquette CarbonGap de ce qu'on regarde sur les politiques européennes au niveau du CDR alors je dis CDR parce que c'est plus rapide qu'élimination du carbone mais évidemment je parle de la même chose donc comme j'évoquais CarbonGap donc sa mission c'est vraiment d'aider à accompagner le changement de narrative du discours en Europe sur le CDR et d'accompagner la formation de politiques publiques ambitieuses qui vont permettre de faire décoller ce secteur parce que même si on se dit souvent en Europe qu'on est en avance sur les sujets climatiques sur le CDR je pense qu'on est un petit peu en retard par rapport à ce qui se passe aux Etats-Unis on n'a pas encore d'enveloppe de 3 milliards et demi pour des hubs CDR etc il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites pour accélérer le secteur alors en Europe je vais commencer alors je sais bien qu'ils ne sont plus dans l'Union Européenne mais on les aime bien quand même on va commencer par nos amis anglais parce qu'ils font beaucoup de choses sur le sujet donc ils ont notamment un objectif public aujourd'hui de scale-up donc de ce qu'ils appellent l'élimination du carbone géologique ou engineered qui démarre avec un objectif de 5 millions de tonnes par an d'ici 2030 qui doit ensuite scale-up jusqu'à 23 millions de tonnes par an d'ici 2035 et entre 58 et 80 selon les sources d'ici le milieu de siècle donc c'est absolument colossal ramené à la taille du pays ça pourrait être plus c'est déjà un bon début ensuite ils ont voté un budget de R&D et déploiement de 100 millions de pounds donc alors ce qu'ils appellent le programme GGR alors en plus comme ils veulent faire tout pas comme les autres ils appellent ça greenhouse gas removal au lieu de carbon dioxide removal mais grosso modo c'est la même chose donc qui est réparti entre 70 millions qui va vers l'équivalent de la DARPA anglaise qui s'appelle ARIA qui est dédié à des projets donc c'est une compétition pour des projets plutôt entrepreneuriaux et secteur privé autour du DAC et d'autres approches du CDIR et ils ont une poche de 30 millions pour des démonstrateurs notamment sur 5 approches différentes nature-based et autres et la formation d'un hub de recherche avec parmi les meilleures universités du pays qui sont associées à ce hub de recherche ils sont en train en ce moment de lancer une consultation sur ce qu'ils appellent le modèle économique de l'élimination du carbone donc en l'occurrence ça va décider à concevoir quels vont être les incentives au déploiement du CDR au Royaume-Uni donc quels vont être est-ce que ça va être des leviers qui vont être finalement assez similaires à ceux qu'il y a eu sur les installations au déploiement du solaire ou de l'éolien par exemple ou est-ce que ça va être un petit peu différent et en ce moment le CCC donc le CCC c'est ce qui a inspiré le Haut Conseil pour le Climat en France c'est la version originale anglaise ils sont en train d'évaluer potentiellement une recommandation de ce qu'ils appellent un Carbon Credit Disclosure donc l'idée ça va être d'imposer au secteur privé de donner le détail des crédits carbone qu'ils achètent et notamment de voir tracer quelle est la durabilité la fiabilité de ces crédits ce qui va évidemment pouvoir faire la différence entre les crédits à 2 euros qui ne sont pas forcément de très bonne qualité et les crédits carbone qui sont justement qui amènent une durabilité de stockage beaucoup plus importante donc je passe un petit peu sur le continent ensuite donc au niveau de l'Union Européenne en fait l'Union Européenne c'est un peu le géant endormi c'est à dire que pendant un moment pendant pas mal de temps il ne se passe pas grand chose et puis au bout d'un moment il y a plein de choses dans le pipe et qui prennent un peu de temps à maturer donc notamment il y a beaucoup beaucoup de choses qui sont dans les cartons qui peuvent avoir un impact assez considérable sur le sujet en Europe donc il y a une grosse directive qui s'appelle le Sustainable Carbon Cycle dans lequel ce qui est proposé c'est d'avoir un objectif alors au continent européen de 5 mégatonnes par an là ils appellent ça le CDR industriel mais c'est l'équivalent du CDR géologique qu'appellent les Anglais d'avoir ensuite une augmentation des puits de carbone basés sur les sols donc ça va être la restauration d'écosystèmes les forêts les sols agricoles etc à 310 mégatonnes par an d'ici 2030 il y a évidemment comme vous le savez la PAC la politique agricole commune c'est un gros sujet de discussion et débat il est encore incertain de savoir quel est l'impact que ces politiques vont avoir sur la refonte de la PAC mais en tout cas c'est quelque chose qui est discuté aux différentes instances européennes un deuxième groupe paquet au niveau européen c'est le Carbon Removal Certification Mechanism vous savez que l'Union Européenne est généralement assez en avance sur la standardisation la normalisation des choses et en l'occurrence l'idée c'est de pouvoir définir des standards de mesures de vérification des émissions négatives et notamment de définir tous les protocoles qui vont permettre de faire cela de manière à pouvoir justement s'assurer que ce qui est présenté comme une séquestration long terme l'est vraiment sous quelles conditions etc etc un autre élément assez récent qui est assez intéressant c'est ce qu'on appelle les ETS pour Emissions Trading Scheme c'est le marché de compensation continentale de l'Union Européenne et bien la commission a été tout récemment saisie par le Parlement pour publier d'ici 2025 un rapport visant à faire des préconisations sur comment intégrer les émissions négatives à l'intérieur des ETS qui est en fait le plus gros marché de carbone compliance du monde donc en fait l'intégration des émissions négatives dans ce marché c'est absolument colossal donc voilà il y a un travail qui est en train de démarrer à ce sujet il y a un véhicule au niveau de l'Union Européenne qui s'appelle Innovation Fund qui finance des déploiements de premières unités ou de premières usines pilotes et il y a donc ils ont un budget de 20 milliards d'ici 2030 sur tout un tas de sujets liés au climat c'est financé justement avec le recette de l'ETS et il y a une première enveloppe de 180 millions qui vient d'être attribuée à un projet en Suède piloté par Stockholm Exergy donc un projet de bioénergie avec capture et séquestration de carbone et puis enfin il y a quelques différents quelques projets de R&D divers au sein des programmes Horizon 2020 et Horizon Europe je vais zoomer ensuite un niveau au-dessus au niveau des pays je vais commencer par nos amis des pays du Nord parce que comme souvent sur ce genre de questions ils sont un petit peu en avance alors premièrement quelque chose qui est vraiment hyper intéressant c'est que la Finlande a voté tout récemment une loi climat qui je pense est devenue un peu le niveau gold standard au niveau des objectifs climatiques puisque leur objectif c'est de devenir net négatif donc pas net zéro net négatif que la Finlande soit un puits de carbone net d'ici 2040 et c'est très important sans aucun offset international c'est à dire qu'ils ne vont pas s'appuyer sur l'achat d'émissions évitées qui vont se faire ailleurs mais ça va être intégralement réalisé par la décarbonation profonde de l'économie finlandaise et la création de puits de carbone sur le sol finlandais avec une approche évidemment ils ont beaucoup de forêts etc. mais potentiellement d'autres approches en complément en Suède c'est probablement aujourd'hui le pays qui se positionne comme le leader justement de la bioénergie et capture et séquestration de CO2 ils sont en train de lancer donc ils viennent de lancer justement des achats publics avec un système d'enchères inversées pour un budget d'environ 170 millions par an de bioénergie avec capture et séquestration de CO2 donc ça va équivre à peu près 1 ou 2 mégatonnes par an qui vont être déployés entre 2026 et 2046 sachant que sur la filière biomasse suédoise il y a un potentiel d'environ 50 mégatonnes donc c'est rien qu'avec les Syries et tout ce type d'industrie donc c'est assez considérable ensuite petit focus sur la Norvège et l'Islande qui sont peut-être deux pays aujourd'hui qui justement sont en pointe sur l'infrastructure de stockage donc la Norvège qui a évidemment une industrie pétrolière historique qui est en train de réemployer tous ces puits pour pouvoir séquestrer du CO2 donc avec le projet Northern Lights qui vise à une capacité de 5 à 6 mégatonnes par an et Polaris qui sera les tables au-dessus 20 mégatonnes par an et en Islande Julie l'évoquait juste avant effectivement il y a toute une industrie qui est en train de se créer autour du stockage sous forme minérale par minéralisation du CO2 pour le transformer en carbonate en carbonate solide j'ai mis le drapeau hollandais et Danua à côté il n'y a pas forcément beaucoup d'initiatives très emblématiques aujourd'hui à part un petit peu sur l'acrestration aux Pays-Bas mais de manière au niveau des alliances qui se forment toujours au Parlement européen et dans les différentes politiques publiques qui sont relativement alignées avec les postures des 4 pays à gauche et je pense qu'on est une alliance un petit peu des pays du Nord qui est potentiellement en train de se former sur une approche plutôt procédiaire et procédé US en tout cas ensuite d'autres pays en Europe au niveau de la Suisse alors la Suisse au-delà effectivement de tout l'écosystème d'innovation autour de l'ETH qui a permis de faire émerger Climeworks et d'autres approches il y a quelque chose qui n'est encore pas très connu qui est très très nouveau c'est que la Suisse vient de passer l'équivalent de les Etats-Unis de ce qu'on appelle le low-carbon fuel standard donc grosso modo c'est une incitation à déployer des carburants bas carbone pour les secteurs difficiles à décarboner mais ce qui est intéressant c'est qu'il y a un prix qui est fixé à 200 francs suisses et potentiellement les émissions négatives qui seraient nécessaires à la chaîne de valeur de ces carburants peuvent se situer n'importe où donc en fait c'est des crédits auxquels vont pouvoir postuler les entreprises ou les fournisseurs de ces dires qui sont situés à peu près n'importe où ils sont en train de développer aussi un programme de démonstrateurs d'infrastructures de transport et de stockage de CO2 également porté en grande partie par ETH mais aussi par d'autres partenaires en Allemagne ce qui est intéressant c'est que l'Allemagne a été historiquement très souvent assez opposée à tout ce qui touche au CCS il y a d'ailleurs une interdiction fédérale de stockage de séquestration sur le sol allemand mais on voit qu'avec le détail des trajectoires climatiques il y a un changement qui est en train de s'opérer maintenant les émissions négatives sont dans l'accord de coalition de la nouvelle coalition allemande y compris le CDR géologique avec des technologies qui sont assez proches finalement du CCS et ils ont lancé plusieurs programmes de R&D ciblés sur le stockage offshore notamment vu qu'ils ne peuvent pas stocker en Allemagne mais pouvoir le séquestrer offshore donc les landers du nord notamment et en partenariat avec la Norvège les Pays-Bas et l'Écosse sont en train de développer pas mal de projets d'infrastructures de transport et de séquestration du CO2 offshore et il y a plusieurs programmes de R&D justement de carbon removal océanique mais également également terrestres et en France je ne vais pas forcément rentrer dans le détail puisqu'on va voir l'intervention de Joseph après mais ce qu'on peut dire c'est que la SNBC prévoit 82 mégatonnes d'émissions négatives d'ici 2050 ce qui est assez colossal avec une approche qui est beaucoup sur les sols les forêts les produits bois les becs aujourd'hui une vision qui me semble beaucoup sur le stockage plus que forcément sur le removal mais justement c'est des choses à développer et je pense qu'aujourd'hui il y a un gros potentiel de développer de nouveaux programmes de R&D il n'y a pas beaucoup de programmes de R&D ciblés sur le sujet aujourd'hui il y a un gros potentiel de stockage terrestre mais il y a aussi un gros potentiel sur des approches comme par exemple océanique avec le territoire maritime qui est assez considérable en France donc il y a un énorme potentiel qui ne demande qu'à être déployé et juste pour pas l'anecdote mais juste pour les mentionner en Irlande et en Luxembourg il y a plusieurs propositions législatives à l'étude qui sont vraiment en discussion à ce tas pour l'achat public-privé d'émissions négatives avec des modèles qui sont assez innovants mais plus d'informations quand ce sera publié merci beaucoup merci beaucoup et du coup on va pouvoir finir par la France last but not least merci beaucoup oui vous dire un mot effectivement de ce qui se passe en France ça a commencé à être esquissé donc un mot de contexte très rapide on a en France une stratégie pour la termination climatique qui s'appelle la stratégie nationale bas carbone la SNBC c'est un processus qui est bien institutionnalisé maintenant avec une révision tous les 5 ans etc et donc cette stratégie on l'élabore avec une concertation importante et aussi un travail de modélisation je vous parlais tout à l'heure des scénarios prospectifs qui permettent de sous-tendre la trajectoire qu'on va se fixer en termes d'objectifs et après la SNBC elle va définir des budgets carbone sur 3 prochaines périodes de 5 ans pour se fixer des cibles dans le dur et des orientations de politique publique parfois de plus long terme pour voir comment on atteint nos cibles de long terme et elle est révisée tous les 5 ans donc la SNBC 2 a été publiée en 2020 c'était notre première SNBC qui visait la neutralité carbone avant c'était le facteur 4 donc là on a été amené à se poser plus la question de ce qui se passe en 2050 et donc là vous voyez un peu le résultat de la courbe sur le graphe avec nos émissions qui se réduisent progressivement et en bas vous avez le puits de carbone aujourd'hui on a déjà un puits de carbone c'est important de le mentionner mais voilà il faut aussi travailler sur ce puits de carbone pour l'amener à un niveau qui permette de compenser les émissions résiduelles en 2050 et d'atteindre cette fameuse neutralité carbone donc un zoom sur la situation 2050 c'est peut-être ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui donc à gauche vous avez les émissions résiduelles on n'arrive pas à éliminer l'ensemble des émissions en 2050 il reste des émissions incompressibles notamment les procédés industriels ça a été un peu évoqué tout à l'heure et l'agriculture les gens continuent à manger de la viande donc il y a de l'élevage donc on a un talon d'émission le secteur aérien aussi dans une certaine mesure et donc en face on a les puits de carbone donc dans les puits de carbone vous avez notre fameux CDR historique avec le puits forestier qui reste une composante importante à long terme une composante importante liée au produit bois aussi avec des usages de long terme donc le bois utilisé dans la construction permet de perpétuer une forme de stockage du carbone qui a été prélevé en forêt et donc peut être une composante importante aussi du puits de carbone sur le long terme un volet important sur les sols à travers la lutte contre l'artificialisation et les changements des pratiques agricoles donc aujourd'hui les sols sont plutôt une source de carbone en France avec l'artificialisation etc. mais voilà il y a des leviers pour permettre d'atteindre le net zéro artificialisation et de travailler sur les pratiques agricoles pour séquestrer du carbone et en complément on a un volet sur le puits technologique donc avec 15 millions de tonnes qui sont aujourd'hui prévues via le CCS et donc dans ces 15 millions de tonnes on a 5 millions de tonnes qui sont du pur CCS c'est-à-dire éviter des émissions industrielles incompressibles pour les procédés industriels et 10 millions de tonnes qui correspondent au CDR tel qu'on l'a on l'a défini un peu aujourd'hui avec des BEX donc bioénergie avec capture et stockage géologique du carbone à la fois dans le secteur industriel pour ce qui est utilisation de bioénergie et dans le secteur énergétique avec la production d'électricité et de chaleur dans des centrales qui sont alimentées par de la biomasse des bioénergies du biogaz etc ce qui est important c'est que cet objectif de neutralité aussi il faut à chaque fois préciser un peu le périmètre parce qu'on a vu un peu les objectifs des différents états donc en France c'est bien sur le périmètre des émissions territoriales c'est hors soutes internationales les soutes de l'aérien par exemple sont souvent comptées hors bilan des inventaires des différents états donc notre objectif n'inclut pas les soutes internationales et c'est hors mécanisme de compensation internationale donc c'est bien au périmètre territorial que c'est envisagé et donc pour arriver à ces 15 millions de tonnes on a fait un peu une évaluation du potentiel technique en 2050 sachant que notre stratégie elle met l'accent avant tout sur la décarbonation donc l'élimination complète ou quasi complète des énergies fossiles et après du coup on se pose la question du gisement résiduel une fois qu'on a électrifié fortement les procédés industriels qu'on a réduit au maximum les émissions on regarde où il y a des potentiels pour mettre du CCS et donc voilà ce potentiel a été évalué à 35 millions de tonnes en 2050 une fois qu'on a fait tout ça et donc on a gardé un ratio prudent sachant qu'il faut quand même une taille critique des sites émetteurs pour pouvoir mettre du CCS typiquement on n'a pas considéré le DAX dans cette stratégie à l'époque et qu'ensuite il y a des contraintes d'acceptabilité sociale de transport de ce carbone de stockage on a parlé tout à l'heure de la mer du nord est-ce qu'on va être dépendant de la Norvège pour stocker notre carbone à long terme il y a aussi des enjeux de souveraineté etc donc on a une approche relativement prudente comparé à ce qui a été par exemple présenté sur le UK on avait des ordres de grandeur plutôt plus important rapidement aussi les scénarios ADEME parce que c'est toujours intéressant alors nous on définit une vision un peu normative à un moment donné il faut fixer une trajectoire un peu cible l'ADEME a fait un travail aussi très détaillé avec une vision plus exploratoire sur l'aspect national avec quatre scénarios d'atteinte de la neutralité carbone très contrasté du plus sobre au moins sobre pour schématiser et du coup on voit aussi la part du CCS et plus globalement du puits de carbone dans ces différents scénarios en 2050 donc c'est illustré ici mais du coup ça permet de voir un peu le lien entre les émissions résiduelles en 2050 qui dépendent de la profondeur de la décarbonation qu'on va mettre en oeuvre les puits biologiques donc ça c'est plutôt les arbitrages sur la forêt est-ce qu'on est plutôt dans une logique d'exploitation intensive de la forêt ou plutôt on laisse la forêt croître et on développe le puits de carbone et donc les puits technologiques qu'on a besoin de mettre par dessus pour atteindre la neutralité carbone et donc là dans les quatre scénarios de l'ADEME on voit que dans les S1 et S2 les plus sobres il y a uniquement des puits naturels en 2050 ils arrivaient à se passer de CCS on a un S3 qui est assez proche de la SNBC en termes de part du CCS et un S4 là où pour le coup on est vraiment dans une logique de réparation où on fait du DAX à fond pour compenser les émissions résiduelles sur lesquelles on n'a pas agi très fortement et c'est important de noter parce qu'on parlait tout à l'heure aussi des implications y compris en termes de consommation énergétique ce scénario il requiert 60 TWh d'électricité par exemple pour le puits techno ce qui est plus de 10% de la consommation actuelle d'électricité donc il y a des implications derrière à bien garder en tête et donc je vous renvoie à l'étude de l'ADEME qui est très détaillée qui met aussi des comparaisons par exemple des coûts de la tonne de CO2 évité pour les différents volets du puits de carbone etc donc il y a beaucoup de choses dans ce travail pour vous dire un mot de la suite donc voilà ça c'était la SNBC2 en 2020 on est déjà en train de travailler à sa révision on a lancé des travaux techniques à l'automne dernier là l'enjeu ça va être beaucoup 2030 parce qu'on a un rehaussement de l'ambition au niveau européen pour ce jalon là mais forcément en 2050 on va se reposer plein de questions est-ce qu'on intègre du DAX comment évolue cet équilibre que je vous ai présenté en 2050 entre les différents composants des émissions résiduelles et du puits donc voilà mi 2024 on va adopter la prochaine programmation pluriannuelle de l'énergie et la prochaine stratégie nationale bas carbone en intégrant ces ambitions réhaussées à l'horizon 2030 sur le CCS on aura sans doute parce qu'effectivement on a des projets qui sont de plus en plus dans les tuyaux ça a tendance à s'accélérer donc sans doute un peu plus tôt et peut-être un peu plus fort aussi sur le long terme parce qu'il y a cet intérêt croissant des industriels il reste quand même de nombreux défis à relever lorsqu'on a inscrit dans la loi l'objectif de neutralité carbone c'est dans la loi française il y avait beaucoup d'amendements parlementaires qui demandaient à ce que cet objectif soit défini hors capture technologique par exemple ça illustre une certaine aussi des interrogations sur ce qu'il faut miser ou pas sur ce volet techno et c'est encore on a fait récemment encore une consultation publique sur internet sur les grandes orientations de l'ASFEC c'est des gens je pense plutôt engagés sur ces thématiques qui sont allés répondre mais on voyait aussi une certaine défiance pour les solutions technologiques donc ça illustre ce qu'on disait tout à l'heure sur le risque de tomber dans le technosolutionnisme de perpétuer l'usage de fossiles en compensant en réparant les dégâts par ailleurs donc je pense qu'il y a aussi ces risques en tout cas ces craintes auxquelles il faut pouvoir répondre pour pouvoir avancer et donc voilà un mot des financements potentiels aussi donc ça a été bien évoqué à travers le fonds innovation européen via les recettes ETS il y a des AAP des appels à projets thématiques de l'ADEME qui permettent de financer aujourd'hui un certain nombre de pilotes et de projets de recherche et progressivement il y a des appels à projets plus réguliers qui vont arriver enfin qui ont déjà commencé sur la décarbonation de l'industrie on est surtout aujourd'hui sur des questions d'efficacité de procédés mais demain probablement les questions de CDR vont aussi prendre leur part dans les projets qui seront déposés et financés via ces guichets donc voilà ça va sans doute être aussi une composante importante pour la suite voilà en quelques mots Merci, merci beaucoup vous avez eu un panorama assez large des initiatives en cours je propose d'ouvrir un peu aux questions j'en ai plein pour nos panélistes mais ça vous permet aussi de réagir est-ce qu'il y a déjà des questions à ce point-là ou des réactions Merci beaucoup j'ai une question pour rebondir sur la présentation de Joseph sur le plan France c'est vrai que c'est très peu technologique alors on peut dire peut-être on va s'en sortir juste avec de la forêt du bois et du bex est-ce qu'il n'y a pas quand même une opportunité industrielle on a des centres de recherche on a des industries il y a quand même beaucoup de sous-jacents technologiques en France peut-être qu'on arrivera à décarboner le périmètre France juste avec du bois et de la forêt mais il y a au niveau mondial une opportunité industrielle pourquoi on la laisse passer pour l'instant j'ai écrit une tribune en avril dernier avec un certain nombre d'industriels de patrons de centres de recherche j'ai l'impression qu'en France on dit le bois et la forêt on va s'en sortir et sinon on ira chercher de la techno ailleurs comme d'habitude est-ce qu'il n'y a pas une opportunité qu'on rate ? Merci Axel on va prendre peut-être deux trois questions d'un coup comme ça on y répond tous ensemble est-ce qu'il y a une autre question ? Oui merci pour vos présentations question très technique sur Climeworks c'est quoi le point de bascule du mix énergétique c'est-à-dire qui permet de rentabilité carbone autrement dit aujourd'hui les systèmes Climeworks sont alimentés avec de la géothermie et en plus de la chaleur fatale donc des choses qui sont très peu émissives est-ce que vous avez un chiffre ou un ordre de grandeur sur à partir de quelle intensité carbone de l'électricité le système est à l'équilibre d'un point de carbone autrement dit c'est quoi le seuil de rentabilité carbone de ces installations merci est-ce qu'il y a une troisième question alors merci également pour vos interventions moi je me pose la question de ce que vous vous pensez être une séquestration suffisante aujourd'hui en termes de timing et les applications de ces séquestrations là parce qu'on est quand même capturé le CO2 c'est quelque chose qui est facile on va dire c'est presque le séquestrer qui est plus dur entre guillemets donc bon on se comprend on se comprend pas sur la biomasse en particulier on capte pas mal mais après qu'est-ce qu'on en fait etc donc qu'est-ce qui est aujourd'hui considéré parce que je pense qu'il n'y a pas vraiment de règles mais d'après vous qu'est-ce qui est considéré comme assez long et sinon qu'est-ce qu'il faut faire avec ce CO2 l'utiliser je veux dire sinon du coup merci une question très courte pour Benjamin est-ce que le technosepticisme qu'on voit en France on le voit dans d'autres pays européens merci bonne question on fait d'abord ces quatre premières questions et on pourra prendre les autres après qui veut commencer oui donc oui pour répondre à la question non je pense pas qu'il faille dire qu'on mise pas sur la technologie et il faut mettre les sujets dans l'ordre donc la première étape c'est de réduire les émissions à 80 millions de tonnes et donc ça ça implique un déploiement massif de technologies y compris qui n'existent pas aujourd'hui donc c'est 100% de véhicules électriques c'est des procédés dans l'industrie qui n'existent pas aujourd'hui donc c'est toutes ces composantes c'est les SAF pour les carburants merci au coup donc c'est voilà il y a beaucoup de composantes dans cette stratégie qui font appel à des développements technologiques qui sont très importants du coup on se repose pas sur la forêt on se repose sur un rythme de décarbonation qui est suffisant pour avoir un talon d'émission qu'on peut gérer après avec du puits de carbone et donc ça c'est plutôt une approche on va dire rationnelle parce qu'après c'est plus facile de se dire qu'on va agir peut-être plus mollement et se reposer sur des technologies qui sont aujourd'hui émergentes pour boucler l'équation il y a aussi le fait que la France a un potentiel forestier et une surface agricole qui sont importantes on a évoqué les responsabilités un peu différenciées en fonction des états c'est normal que les pays nordiques se fixent des objectifs plus tôt parce qu'ils ont effectivement une situation qui est favorable sur ce point la France a sa propre situation et certains états ont des potentiels de séquestration qui seront plus faibles donc forcément ils vont être amenés après avoir recours au puits technologiques de façon peut-être plus importante mais on ne se repose pas sur la forêt dans le sens où le puits forestier que je vous ai montré tout à l'heure c'est le niveau du puits actuel on n'est pas à dire que du coup on va planter massivement en France à des rythmes beaucoup plus importants qu'aujourd'hui et donc les 15 millions de tonnes qui sont évoquées ici c'est déjà un pari technologique qui est significatif aujourd'hui c'est plutôt zéro en France donc voilà c'est plutôt une forme de rationalité et d'équilibre entre les différents leviers qu'on a cherché à avoir ici après s'il y a de bonnes surprises sur le plan de l'innovation et des technologies nouvelles tant mieux ça permettra d'accélérer les choses et peut-être d'atteindre nos objectifs mais c'est important pour nous d'avoir quelque chose d'aussi robuste et crédible que possible qui ne se repose pas de façon trop importante sur des paris technos voilà c'est un peu l'esprit de la SMC est-ce que je comprends qu'on dit mathématiquement peut-être sur le périmètre France on peut y arriver avec la forêt etc c'est plus l'enjeu de développer des filières technologiques pour les industries françaises à l'étranger éventuellement parce que tout le monde n'a pas peut-être la surface forestière française etc il y a des industries entières qui vont se monter enfin lower carbone capital investi dans ce genre de trucs et donc il y a des industries françaises qui aujourd'hui ne sont pas tellement incentivées en tout cas sur le périmètre France pour développer des approches technos parce qu'on dit la forêt le bex et puis avec ça déjà c'est pas mal merci bonne remarque je pense qu'il y a certainement une opportunité pour la France ici et surtout tous les ingénieurs qui sont très forts qui sortent de l'éducation française mais j'aimerais juste rappeler la distinction entre le fait que et je pense que dans la plupart des gouvernements dans le monde aujourd'hui c'est pas entièrement reconnu il y a une distinction entre le fait qu'on doit réduire les émissions de toute industrie et le fait qu'il y a à présent trop de la concentration de CO2 dans l'atmosphère est déjà trop élevé et l'état dans lequel on va être quand on aura réduit les émissions de différentes industries au point possible sera un état où si on a de la chance on aura limité les températures à 2 degrés de plus qu'aujourd'hui 1.5 et c'est pas un état que je pense que qui que ce soit espère donc il faut créer l'industrie autour de l'élimination de carbone pas demain ou demain peut-être aujourd'hui hier mais surtout pas dans 2030 2040 parce qu'à ce moment-là ce sera un peu trop tard et là on aura un grand manque par rapport à l'opportunité qu'on pourrait créer pour les industries mais surtout parce qu'il faut noter que la France et d'autres régions dans le monde ont des territoires forestiers très riches mais dans cet état du monde dans lequel on est à 2 degrés de plus ces forêts sont à très très grand risque et ne sont pas forcément une solution durable ou fiable je dirais est-ce que je peux répondre aux autres questions donc par rapport à la séquestration c'est un très bon point je ne dirais pas forcément que la capture est facile non plus mais mais en effet il n'y a il n'y a pas vraiment de règles autour de ça et et ce contexte autour du fait qu'on doit créer cette industrie d'élimination de carbone veut aussi dire qu'on doit commencer à créer des standards autour de la séquestration et ce que ça veut dire de séquestrer dans l'océan plutôt que dans le sol ou dans dans la lithosphère mais aussi mais aussi vous vous demandez de façon très pertinente quelle est la durée dont on a besoin et en effet c'est aussi une autre question est-ce que on sait que le CO2 reste dans l'atmosphère pour des millions d'années en théorie donc quels sont les options de séquestration qui sont raisonnables pour le climat et ça veut sûrement dire plusieurs centaines d'années ou des milliers je pense qu'on n'a pas forcément établi cette mesure et finalement il y avait la question de non je pense que c'est tout ce que j'ai noté donc voilà si je peux juste rebondir c'est un point extrêmement important la certification est-ce que quelqu'un veut commenter justement sur ce point pour éviter qu'on retombe dans le piège des certificats carbone qui pour l'instant ont des gros problèmes c'est une vraie question de comment on définit la durée de stockage comment on la mesure comment on la vérifie et quelles sont les actions à mettre en place je ne sais pas si l'un de vous voulait commenter ou tu voulais parce qu'il y avait aussi une question sur tu réponds sur ça on a aussi initié des procédés de certification et du coup je pense que c'est extrêmement important en rebondissant sur votre question non seulement de savoir de quel niveau de permanence et de durabilité on a besoin mais aussi de s'assurer que ces paramètres sont reflétés en fait dans les valeurs dans les portefeuilles dans les prix dans tous les paramètres en fait et d'avoir vraiment une approche systémique de chaque solution puisqu'on a besoin de toutes les solutions chaque solution a des avantages et des inconvénients la durabilité la permanence en étant un les co-bénéfices en étant d'autres et donc d'arriver à vraiment identifier ça et je pense que c'est vraiment c'est vraiment important il y a beaucoup d'efforts qui sont faits aux Etats-Unis en Europe pour justement définir ça et de ne pas les écraser sous un filtre de voilà au-delà de 100 ans tout est bon je rebondis avec plaisir sur ce que dit Cléa puisque nous on a fait le parti de combiner notre solution de capture uniquement avec des solutions à forte permanence donc évidemment avec la solution CarpFix d'ores et déjà mais aussi avec d'autres pilotes qu'on peut avoir dans le monde entier donc ça je pense que c'est vraiment très important on a initié en fait un processus de certification on a terminé l'étape de vérification du procédé avec DNV qui est un certification body donc toujours un peu dans cette démarche de transparence de qualité très tôt dans le procédé et donc la deuxième phase de validation est en cours puisqu'effectivement il n'y a aucune norme aucun standard qui existe donc la première étape ça a été vraiment de définir le process qui peut convenir et ensuite au-delà mais c'est une première étape il faut des standards internationaux reconnus il faut continuer à travailler avec des corps de certification et c'est ce qu'on fait au quotidien je pense que c'est important Merci Julie et effectivement on peut répondre à plusieurs questions notamment dans la partie sur la vérification en fait il y a certaines approches justement comme le DAC où la mesure est un petit peu plus facile puisque le CO2 est capturé sous forme concentrée et ensuite injecté on sait qu'il y a des approches comme par exemple la minéralisation certaines approches océaniques sur lesquelles les protocoles de mesure et d'évaluation du CO2 capturé sont complètement pas définis du tout donc il y a des enjeux donc on parlait du Carbon Removal Certification Mechanism au niveau européen qui va essayer de regarder un large panel de sujets Laurent Bob qui nous a quittés qui est à l'ENS et qui était dans l'ARTE du GIEC a aussi des projets justement sur ce type de protocole notamment sur les approches océaniques donc il y a beaucoup de choses qui vont se décanter dans les prochaines années on l'espère notamment sur les approches les plus difficiles à mesurer sur la question de est-ce qu'en France on est plus technosceptique qu'ailleurs je ne sais pas je pense qu'il y a une différence de perception qui est très claire entre l'Amérique du Nord et l'Europe de manière générale sur ces sujets qui est en train heureusement d'évoluer est-ce qu'en France on est plus sceptique que le reste de l'Europe je ne sais pas je pense qu'on a on a des sceptiques qui sont très sonores ça c'est certain que ce soit des influenceurs ou parfois des traduants médiatiques qui sont parfois un peu malheureux sur ce genre de sujet c'est difficile de savoir si on a d'un point de vue purement quantitatif plus de gens qui sont sceptiques là-dessus que le reste de l'Europe je n'ai pas donné pour ça j'espère que non en tout cas en tout cas on voit plein de gens qui ont envie de monter des projets dans le domaine peut-être que tu as des je voulais faire signer et après sur le fait de développer effectivement une filière ou d'élever le niveau d'ambition en Europe en tout cas nous à CarbonGap et moi-même sur mon autre casquette c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup il y a effectivement la partie industrielle développement de filières etc mais il y a aussi d'un point de vue pure ambition c'est-à-dire qu'on voit que même Net Zero ne va pas suffire il faut pour moi il serait intéressant que la France se pose la question est-ce que dans la prochaine SNBC est-ce qu'on ne devrait pas avoir une stratégie nationale carbone négative par exemple et avoir un objectif que la France devienne un puits de carbone on a le potentiel terrestre on a le potentiel océanique qui est vraiment faramineux et puis on a une responsabilité historique du fait de nos émissions si on essaie de réfléchir au cumul de nos émissions on devrait laisser plus de temps aux pays en développement justement pour leur permettre de décarboner et pour moi on devrait se fixer un objectif de pouvoir être un puits de carbone en avant et d'aider le reste du monde à décarboner et à déployer ce type de système donc oui élever le niveau d'ambition il y a une approche industrielle mais il y a aussi une approche de responsabilité de justice climatique finalement qui est associée à ces sujets qui me paraît vraiment vraiment important un micro point qui me paraît intéressant qui est celui de beaucoup de nos clients puisqu'on ne l'a pas évoqué en détail mais le business model aujourd'hui d'une société comme Climework c'est d'offrir un service d'élimination du carbone à des sociétés et il y a aussi une composante de risk management en fait puisqu'il y a forcément enfin je comprends tout à fait que le côté de se reposer sur des solutions plus naturelles soit le premier choix mais ce que nous disent nos clients c'est que leurs crédits carbone qui sont basés sur la reforestation partent en fumée et qu'on n'a pas un track record très glorieux en tant qu'espèce humaine sur la protection des espaces et que du coup est-ce que les projections qu'on fait aujourd'hui sur les capacités et les réservoirs plus naturels sont vraiment si fiables que ça je ne sais pas donc je rejoins tout à fait Benjamin sur la responsabilité un peu plus sociale mondiale que peut avoir la France au-delà de l'opportunité économique que ça peut évidemment représenter mais je pense qu'il y a vraiment ce côté de risk management et moi à titre personnel quand je vois des modèles qui sont plus 10 moins 10 je suis un petit peu nerveuse parce que je regarde ce qui s'est passé et je me dis si on n'est pas vraiment en track sur le plus 10 ou qu'on n'est pas simplement capable de le livrer malgré nos efforts de sobriété comment on va faire donc c'est et encore une fois il ne faut pas de il n'y a pas de techno-solutionnisme il faut vraiment de tout mais je pense qu'il ne faut pas oublier de prendre en compte ce côté vraiment de la gestion du risque là-dedans Mathilde tu voulais oui je voulais revenir sur les sujets d'utilisation sur un peu sur la question de temps de durée de séquestration utilisation vers la séquestration je pense que c'est un point important parce que voilà l'utilisation ça suscite beaucoup d'intérêt parce que ça ramène des revenus alors que la séquestration non donc forcément quand nous on parle beaucoup avec l'Inde et l'Indonésie et la Chine sur les sujets d'utilisation ça attire beaucoup plus que la séquestration typiquement et donc du coup en termes de enfin voilà il y a plein plein de moyens d'utiliser le CO2 comme Greg l'a présenté au début c'est assez complexe niveau comptabilité ça dépend de la source du CO2 ça dépend de la taille du marché ça dépend de l'énergie nécessaire pour convertir le CO2 en quelque chose d'utilisable et ça dépend de la durée de séquestration donc toutes les utilisations ne se valent pas en termes de pour mettre ça en contexte dans les scénarios de l'AIE la seule utilisation enfin les deux seules utilisations pour lesquelles on voit pour l'instant un potentiel important en termes climatiques c'est les carburants de synthèse parce que c'est un peu c'est une des solutions qui permet de décarboner l'aviation en 2050 sauf que ces carburants de synthèse doivent être faits à partir de CO2 séquestrés de l'air ou de la biomasse donc c'est très très cher concrètement et donc le seul secteur où ça fait sens dans nos modèles c'est l'aviation et encore une fois parce qu'il n'y a pas d'alternative après voilà il y a beaucoup de sujets autour des matériaux de construction aujourd'hui qui attirent beaucoup notamment pour la cimenterie et donc là je pense que c'est des sujets très prometteurs qu'on va voir de plus en plus mais c'est pas encore quelque chose qu'on a beaucoup dans nos modèles et juste en termes de volume sur les milliards de tonnes qu'on capte jusqu'à 2050 95% est stocké et 5% est utilisé donc c'est juste pour vous dire l'utilisation c'est bien mais c'est en termes d'ordre de grandeur c'est quand même le stockage qui prime merci alors j'ai conscience que le temps tourne pour le climat mais aussi pour vos journées je ne sais pas si Sylvain tu avais une dernière question courte sinon on a du temps pour discuter après autour d'un café pour ceux qui veulent juste une question pour aborder le sujet énergie autour de ça l'énergie c'est une condition indispensable pour pouvoir faire ces transformations et j'aurais bien aimé avoir vos avis sur l'énergie à mobiliser pour faire ces propositions de conversion au moins sur les approches technologiques en sachant que on est dans un environnement et un monde qui est contraint on le voit aussi bien sur l'accès aux énergies bas carbone qui seront nécessaires à mobiliser parce qu'on ne va pas utiliser des fossiles pour faire ces stratégies comme pour les énergies fossiles puisqu'aujourd'hui vous voyez on manque d'énergie fossile pour faire nos transitions et pour aller se nourrir se transporter ou se chauffer l'hiver prochain va être tendu même en Europe et donc dans ce contexte là ok des stratégies de coût des stratégies de normalisation des stratégies de business ça passe mais derrière comment vous envisagez mobiliser ces quantités d'énergie j'y bas carbone renouvelable gigantesque parce que vous parlez là derrière de terrawat de péta enfin c'est énorme ce qu'il y a derrière comment vous l'envisagez en sachant que il va falloir faire le service fourni est un service climatique uniquement vous ne fournissez pas derrière un service direct aux personnes dans leur quotidien effectivement ce n'est pas des produits c'est un service climatique comment demain vous allez aborder la question des grandes quantités d'énergie à mobiliser qui devront être dédiées à ça et qui ne seront pas dédiées à des choses peut-être plus fondamentales dans un contexte où l'énergie sera critique d'accès et surtout l'énergie bas carbone pour moi c'est une question qui rejoint vraiment les questions de société et le public doit s'en emparer comment vous voyez ça comment vous arriverez à se dire oui mon énergie bas carbone je la mobilise pour le climat alors que toi tu n'as peut-être pas assez pour aller au boulot et remplir ton réservoir demain ou te chauffer cet hiver moi je vais juste commencer par quelques mots d'introduction et je laisserai la sécurité de l'énergie c'est ce qui guide tous nos modèles et ce qui a guidé nos modèles à l'AIE plus que la décarbonation à la base c'est vraiment l'AIE ça a été créé après les chocs pétroliers dans les années 70 donc c'était vraiment comment on maintient cette sécurité de l'énergie aujourd'hui les sujets c'est sécurité décarbonation et aussi transition juste donc le fait que cette sécurité cette décarbonation se passe dans tous les pays donc oui l'effort est considérable et c'est pour ça que là on parle d'effort en CDR mais tous ces chiffres de modélisation de CDR ça vient de modèles de systèmes énergétiques en France comme nous à l'échelle mondiale et des modèles très précis qui regardent justement comment est-ce qu'on va produire cette énergie quel va être le prix carbone de cette énergie et c'est aussi pour ça que malheureusement cette transition passe aussi par l'utilisation d'énergie fossile et la captation de CO2 sur des unités fossiles parce que cette transition ne peut pas être 100% renouvelable tout de suite donc voilà c'est juste pour vous dire qu'en tout cas tous ces chiffres là on ne les sort pas de notre chapeau ils sortent de modélisation du système énergétique qui sont extrêmement ambitieux mais pour nous c'est faisable c'est faisable si on développe toutes les énergies renouvelables dont on a besoin donc éolien solaire batterie stockage etc on va dire que c'est un path qui est étroit mais faisable du coup le mot de la fin pour Benjamin oui je ne sais pas si c'est le mot de la fin mais peut-être en réponse à cette question mais c'est un vrai sujet et je pense qu'un critère d'analyse de tous les méthodes dont on parle c'est quelle est la scalabilité d'un point de vue énergétique mais très clairement oui il va falloir beaucoup d'énergie pour une partie en tout cas de ces approches après toutes les approches ne sont pas rangées dans les mêmes catégories par exemple si on regarde la minéralisation du CO2 il n'y a pas besoin d'input énergétique externe pour une réaction de minéralisation ce n'est pas le cas pour le DAC ce n'est pas le cas pour certaines approches océaniques etc après on sait que idéalement la demande en énergie primaire va on l'espère baisser mais que par contre l'électrification va augmenter sur le scénario RTE en France on est sur selon le scénario entre plus 35 et plus 50% de capacité additionnelle en électrification il y a plein de pays où les objectifs sont parfois jusqu'à fois 2 voire fois 3 etc on sait qu'on va avoir besoin de beaucoup d'énergie bas carbone notamment de beaucoup d'électricité pour décarboner parce que ça va nécessiter on va en avoir besoin pour l'électrification des véhicules l'électrification des bâtiments pour produire de l'hydrogène des carburants de synthèse pour décarboner l'industrie et aussi pour faire du CDR donc oui il y a le défi énergétique qui est important mais comme l'expliquait Mathilde dans les modèles en principe ça tient ça ne veut pas dire que ça va être une promenade de santé ou une gaieté de coeur ça va être très clairement tout ce dont on parle là ça va être très difficile mais simplement on n'a pas le choix pour tenir le 1.5 c'est impossible de le faire sans des quantités faramineuses de CDR donc on n'a juste pas le choix donc il faut simplement qu'on se mette en ordre de marche et qu'on se retrousse les manches et qu'on y arrive Juste un mot rapide mais voilà c'est effectivement une question très importante ce bouclage énergie mais aussi un peu plus largement ça a été évoqué dans la note l'éco-bénéfice en termes de services sociétaux de biodiversité et les dommages aussi de certaines de ces technologies donc c'est important à prendre en compte ils sont pris en compte dans la mesure du possible dans ces modèles le bouclage énergétique en tout cas est au coeur de ces modèles donc ça c'est clairement pris en compte et ce qui est important c'est que nos trajectoires en tout cas dans la vision de la SNBC2 elles ne sont pas atteignables elles ont une réduction très forte de nos consommations énergétiques donc efficacité énergétique et des actions aussi de changement de mode de vie ce qu'on peut appeler sobriété sont essentielles d'abord pour réduire nos consommations énergétiques et effectivement après pouvoir boucler l'équation de fournir une énergie complètement décarbonée pour tous les besoins résiduels Juste un tout petit mot pour conclure autour du secteur privé et la raison pour laquelle c'est important de créer un marché et de la compétition autour de l'élimination de carbone parce que justement on ne peut pas il faut que les techniques s'améliorent et il faut que la ressource énergétique soit diminuée pour atteindre les objectifs et pour ça il faut créer un marché il faut créer la compétition et il faut des investissements Merci beaucoup je tiens à remercier le panel et vos contributions je tiens à vous remercier tous pour votre attention et il y a encore du café et un buffet si vous voulez pour continuer la discussion merci beaucoup à tous d'être venus Et la vidéo sera partagée ensuite n'hésitez pas à la diffuser La vidéo sera partagée d'ici quelques jours et le rapport est disponible en version papier et en version numérique sur notre site Merci Merci à tous Merci à tous Merci à tous